Vous n'aviez pas prévu de parler de Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna ? L'objectif c'était d'expliquer que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes milliardaires qui appauvrissent l'Afrique. J'ai donné l'exemple de Pouyanné, PDG de Total, qui mène un projet absolument climaticide et d'atteinte aux droits humains en Ouganda. J'ai aussi parlé de Bolloré, parce que Bolloré a un empire en Afrique, un empire qui écoule de business coloniaux. Vous aviez travaillé là-bas dans cette émission ? Oui, j'avais travaillé. Donc Bolloré, c'était votre patron à quoi ? Mon patron c'était H2O. Pourquoi pas l'avoir fait avant ? Parce que vous connaissiez vous le sujet du Cameroun et des 145. Vous ne saviez pas qui était Vincent Bolloré quand vous travailliez pour lui ? Remettons un peu les choses, l'église au milieu du village comme on dit. Je sais qui est Vincent Bolloré et je sais que vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias de ce pays. Ça je le sais depuis toujours. Au moment où j'ai voulu expliquer... Donc tant que Vincent Bolloré vous paye, ça ne vous pose pas de problème. Quand vous ne travaillez plus pour lui, ça devient un problème. Non mais vous comprenez que ce soit une question ? Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à chaque fois que j'ai été là-bas, d'ailleurs j'ai même été ici, j'ai été ici, et à chaque fois c'était pour tenir des lignes politiques comme je l'ai toujours fait. Moi, je suis comme d'autres, je mène une bataille culturelle, je mène un combat politique, et je l'ai mené partout où c'était possible de le mener. Et je l'ai mené là-bas. Et là-bas, c'était dans un moment où il faisait une propagande absolument inouïe pour Zemmour, et j'étais là-bas pour tenir tête, pour laisser dire que non, le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions. Et je suis étonné de voir que certaines personnes me disent « Mais vous saviez que c'était Bolloré le propriétaire de la chaîne ? Vous saviez que les gens allaient être violents avec vous ? » Pardon, je ne le savais pas. Et si vous, vous le saviez que ça allait avoir une réaction violente, alors je vous interpelle. Pourquoi est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un problème ? Vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Il y a une forme de censure et d'auto-censure généralisée qui se perd. Pourquoi est-ce que personne ne veut prendre le sujet à un accord et dire qu'il faut mettre 100% des médias ? Il porte plainte contre vous pour diffamation. Il y a plusieurs de vos propos qui sont listés. Notamment, vous l'accusez de participer à la montée du racisme en France. Et vous dites aussi qu'il fait le jeu d'Éric Zemmour. Vous maintenez ses propos ? Je maintiens ses propos. Ça se base sur quoi ? Mais écoutez, il a favorisé l'extrême droite. Il y a des études qui le montrent. 52% du temps, l'extrême droite était présente sur ses plateaux. Combien de fois des propos racistes et islamophobes ont été tenus sans que ce soit repris ? On en est aujourd'hui réduit à devoir rappeler que le racisme et l'islamophobie ne sont pas des opinions politiques, mais des délits. Combien de fois est-ce qu'il a banalisé un Éric Zemmour et même une Marine Le Pen ? Regardez le traitement de Bardella deux jours avant. Oui, Cyril Hanouna participe à la banalisation de l'extrême droite. Et je terminerai en disant qu'il ne le fait pas innocemment. Bolloré le dit de lui-même. Et d'ailleurs, c'est le propriétaire de CNews. Bolloré mène une guerre idéologique avec les médias qu'il possède. Quand Jean-Luc Mélenchon avait été écarté d'une émission de service public qui ne voulait que quelques candidats, c'est chez Cyril Hanouna qu'il avait trouvé une tribune. Mais parce que c'est exactement ce que je vous dis. C'est que partout où on peut aller mener la bataille culturelle, il faut aller mener la bataille culturelle. Il y a du pluralisme. Mais il n'y a pas de pluralisme sur Touche Pas à Mon Poste. Sur Touche Pas à Mon Poste. Regardez l'émission qu'ils ont fait pendant deux heures avec uniquement des personnes qui étaient là en train d'appuyer Cyril Hanouna et de prier Bolloré. Pardon de vous dire que ce n'était pas un bel exemple de pluralisme. Et quand Cyril Hanouna dit qu'il vous a tout appris ? Est-ce qu'au fond, vous êtes un enfant Hanouna ? Cyril Hanouna n'a jamais appris à faire des manifestations ou à mener des luttes sociales. Non, mais à faire de la télévision et à faire du buzz. Vous lui devez beaucoup peut-être ? Vous vous dites que votre poste de député, est-ce que vous vous dites que votre notoriété, peut-être le fait d'avoir été élu député, c'est en partie grâce à lui ? Cyril Hanouna n'a pas voté pour moi. Si jamais j'ai gagné, vous savez c'est grâce à quoi ? C'est grâce à la NUPES. C'est grâce à l'Union de la Gauche. Et juste, si je peux ajouter autre chose, on parle ici de loyauté. Moi, en tant que militant politique et en tant que député, ma seule loyauté, elle va vers les personnes qui ont voté pour moi, pour le peuple français et vers mes idées. Et je pense qu'il faut réaffirmer que, quand on est journaliste ou quand on est présentateur, la seule loyauté doit aller à la loyauté et au fait. C'est ce qu'impose l'infonction. C'est ce que c'est qu'être antiraciste. Être antiraciste, c'est ne rien laisser passer quand un propos raciste ou islamophobe est tenu. Combien de fois sur Touche Pas Mon Poste, des propos racistes et islamophobes ont été tenus et ont été, voilà, on a dit, on les a laissés passer. Combien de fois ? Voilà pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont fait monté l'extrême droite. J'aimerais juste terminer sur quelque chose. J'avais demandé à Cyril Hanouna, qui dit qu'on peut tout dire sur son émission, est-ce qu'il est prêt à organiser un débat sur les agissements de Bolloré en Afrique ? Je n'ai toujours pas eu de réponse, donc je relance ma proposition. Pour vous faire une petite démonstration, je le redis, 8 milliardaires possèdent 90% des médias. Pour moi, ces espaces d'expression démocratique, ils sont censés appartenir au peuple. Parce que des milliardaires nous ont volé cet espace d'expression démocratique, on devrait se coucher, on ne devrait plus y aller, on devrait laisser l'extrême droite tenir des propos racistes et islamophobes toutes seules. On met la bataille culturelle et on tient tête. Et d'ailleurs, je pense que les milliardaires ne devraient pas exister. Mais en tout cas, écoutez, le pays n'a jamais été aussi riche et les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées. Comment est-ce qu'on peut avoir des personnes qui accumulent de telles sommes d'argent quand vous avez des gamins qui crèvent de froid dans les écoles et des étudiants qui font la queue à la banque alimentaire ? Merci.